« Voilà, les feuilles tombent, elles sont vertes. » Cette enseignante en horticulture a bien du mal à y croire et pourtant, cela fait déjà plusieurs semaines que des feuilles mortes jonchent le sol de la forêt du Salbert, près de Belfort. « La litière de feuilles en soi, c'est important pour la forêt, ça reconstitue la matière organique, mais c'est la chute des feuilles prématurées qui est compromettante. » Face à la sécheresse qui perdure, sans la moindre goutte d'eau pour s'hydrater, les arbres se comportent comme à l'automne. Problème, ils ont deux mois d'avance. « La mousse, elle est toute en train de pleurer parce qu'elle n'a pas d'eau, donc on voit bien qu'elle est toute sèche, elle s'en va en petits morceaux. Moi, je pleure la pluie depuis le printemps et puis les ressources ne se reconstituent pas, les nappes phréatiques ne se reconstituent pas, puis la forêt qui fait une véritable éponge, elle n'est plus éponge du tout. » Résister à la canicule, faire face à la chaleur, cela pourrait devenir impossible pour nos arbres dans les années à venir. Au Salbert, certaines espèces en font d'ailleurs déjà les frais. « Les arbres qui étaient traditionnellement présents dans la forêt du Salbert, comme le hêtre, le sapin et l'épicéa, dépérissent de plus en plus liées à ces sécheresses, donc au manque d'eau. » Pas d'eau de pluie pour les arbres, pas d'eau non plus pour les plantes, comme celle qu'entretient Christophe, horticulteur dans le pays de Montbéliard. Avec les restrictions d'arrosage, il a dû laisser périr une bonne partie de sa production. « Là, on a un exemple de nos salicornes, qui est un produit qui vient un petit peu du bord de mer, qui a des besoins pas excessifs en eau, mais quand même, toujours humides. Et là, malheureusement, on était obligé d'arrêter l'arrosage et puis de laisser mourir notre production de salicornes. » En attendant une éventuelle dérogation, Christophe n'arrose ses plantes qu'à 50% de leurs besoins, avec de l'eau récupérée. Financièrement, il s'attend à des pertes considérables. « On perd notre production, mais aussi, il faut se dire que les clients achètent moins, de par le fait qu'il faut eux aussi, en restriction, moins arroser et maintenir leurs plantes. » En l'état, la végétation franco-ontoise aurait bien besoin d'un épisode de forte précipitation. Justement, la pluie est attendue dans les prochains jours.